bonjour et bienvenue on va continuer notre découverte de la community update 2 donc la dernière fois on avait grosso modo rattraper en fait tous les petits rajouts et tout ça entre le compendium et les voies donc c'est ce qu'on a fait on a on a débloqué pas mal de nouvelles choses compendium pareil si j'arrive à l'ouvrir donc ouais on a récupéré pas mal de trucs il faut il faut de la connaissance il faut de la connaissance maintenant moi qui en avais genre 14 d'avance maintenant il en faut quand même pas mal pour débloquer toutes les choses donc ça c'est cool donc des nouvelles choses à faire on a toujours notre barque est complètement abusé de fatigue c'est bien par contre on n'a que cinq points de bravoure sur 15 donc je vais devoir dormir à un moment ou un autre donc ce qu'on va faire maintenant donc j'ai pas encore construit les routes en fait en gros j'avais pas sauvegardé quand j'avais fait j'avais montré comment ça fonctionnait donc ça je le ferai plus tard donc c'est le commerce artis et artisanat 1 donc on peut le faire de là on peut le commencer de là haut aussi donc voilà peu importe donc ça ça sera pour après par contre ce qu'on va faire c'est les quatre nouvelles choses en fait donc on a on a ça je sais pas si on peut voir enfin on a ça si je crois qu'on peut parler à l'informateur de tiltraine à la taverne on a ça on a rendez vous à l'arène des légendes et remporter une victoire et après on a rencontré les membres de l'amicale de la connaissance et on a ici je sais pas si je vais y arriver parler à un représentant de la guilde de colporteur des colporteurs donc ouais on a des trucs à faire donc on va faire ça je crois qu'on va essayer de on va prendre les quatre on va prendre on va faire on va faire comme ça en gros notre chemin jusqu'à jusqu'à drôle bac et on va revenir sur l'arène et potentiellement faire l'arène en premier on va on va voir un peu ce que ça ça donne en fait les nouveautés mais je voudrais bien faire l'arène en fait par contre si on fait l'arène on va devoir dormir pour avoir le les 15 de bravoure sinon on va voir sinon ça va être compliqué donc ça c'est la nouveauté alors la clé de noble l'anneau de cette clé représente deux lances or sur fond d'azur donc sans dit scelle il provides access to a security system we would like to put to the test it is said to be temper proof in these instructions written by its gosanberger inventor acclaim that we informants wish to ascertain It just so happens that a number of people and factions are already using this system all you have to do is find whom this key belongs to gain access to the invention and then best it Peut-être que vous ayez vos mains sur un trésor dans le processus, l'informateur n'aurait pas d'objectif à laisser vous le garder. Les coffres de bois ne peuvent protéger que des clés du papier. Gardez toujours en sécurité vos notes sur l'emplacement du trésor. Ça marche, ça marche, ça marche. On va avancer. On verra un peu ce que ça nous donne, ça. Allez, on y va. Il faut aussi que je farm des... Comment ça s'appelle, ça ? Les monstres fantômes, là. Attendez, je prends pas vraiment le bon chemin. Bon, c'est pas grave, je crois qu'on peut faire un tour. Il faut que je farm ceux qui sont à Drumback, qui sont de haut niveau. On peut passer par là ? Je sais même plus si on peut passer par là. Euh, non. Non, non, non. Non, non, non. Du coup, on redescend. En plus, c'est bien clair, là. C'est bien blanc, avec la tempête. Descends, descends, descends. On est en extrême, donc, du coup, la course, en fait, descend un peu vite. J'avoue que c'est un peu chiant, ce côté-là. Je trouve que ça descend beaucoup plus qu'avant. Enfin, je suis pas certain. Je sais pas, c'était peut-être tout le temps comme ça. Ça fait un peu longtemps que j'ai pu trop jouer. En tout cas, on va avancer. Donc, comme j'ai dit, on se fatigue jamais. Donc, ou j'ai bugué le jeu, ou euh... Je sais pas, le jeu, il essaye de rattraper, en fait, le fait que j'ai une... Une fatigue énorme, une endurance énorme, en fait. Je sais pas. Mais, du coup, on peut se balader tranquille. Et merde. Je faisais pas attention. Je faisais pas attention. On arrive à Gozenberg. On va devoir passer par... Ah, il y a un truc que j'ai... C'est vrai que j'ai jamais vraiment testé. C'est le voyage rapide, en fait. Je crois qu'il y a des gens, là. Est-ce que le voyage rapide, euh... Vous perdez les bonus, ou pas ? Il y a des gens, là ? Ah oui. Il y a bien des gens. Ah, mais je crois que ça, c'est des embuscades, en fait, pour les euh... Ouais. Euh... Là, il va avoir une embuscade. On pourrait aller la faire, mais bon. On a d'autres choses à faire, donc, du coup, on est occupé. Mais ouais, maintenant, il y a ça aussi, hein. Ce système d'embuscade. J'ai fait déjà une vidéo dessus où on a combattu 45 personnes. 45 bandits. Qui étaient, euh... Niveau... 17. Ça a duré un petit moment. Mais Stéphane, Stéphane. C'est par là. J'ai hâte de... D'avoir le DLC. Ça va être vraiment fun. Alors... Amicale de la connaissance. Donc ça, c'est complètement nouveau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, here come our new members. It's a pleasure to meet you in person. Welcome to the Fellowship of Knowledge. We are a group of scholars and like-minded individuals who dedicate our lives to researching ancient artifacts. We are united by our common quest for knowledge. As I like to do for all new members, I have a welcome gift for you. Yours is this amazing ancient pendulum and its instructions. We haven't quite managed to unlock its secrets yet, but I am certain you will be able to. Uh-huh. Your reaction is perfectly natural. Who wouldn't be amazed by ancient technology? Well then, don't let me keep you. It's time for you to take your first steps on the path of archaeology. Find out what your gift can do. Decipher your instructions. So many exciting adventures, don't you think ? That's another facet of the Fellowship of Knowledge. Ok. Merci bien. Donc un pendule, cet artefact des anciens sert de cadeau de bienvenue à l'amicale des amis de la connaissance. Probablement car il espère que les nouveaux venus lui trouveront une utilité. Alors, ce journal est détérioré, vous pouvez le restaurer au lutrin. Oh... Va falloir dormir du coup. Ok, ça marche. If you have any antiquities, you should show them to me. None of my competitors can match my prices. Oh, t'es sérieux ? On peut vendre... Oh putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il fallait... Ouais. Qu'il fallait les garder de côté. J'en ai... J'en ai gardé quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Des antiquités, genre des fragments d'objets précieux, là. Et on les transforme en antiquités. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste de l'argent. L'argent, c'est facile à faire. Se faire des missions en boucle, vendre des armures... C'est plus rapide. Mais c'est intéressant qu'il y ait ça, maintenant. J'étais expérimenté avec l'alazarien powder. J'ai dû s'arrêter pour éviter de payer le conseil broker pour les conséquences de mes recherches. Carrément ? J'ai étudié dans le tablette smooth smooth pour des années. Malheureusement, je pense que seulement un quille spécial peut le révéler. On va devoir dormir pour ça, ça marche. Suivant ! On peut passer par là ou pas ? J'adore ce jeu. Un de mes jeux favoris, honnêtement. Il y a tellement de choses à faire en plus dedans. Il rajoute pas mal de choses, honnêtement aussi. Les community update et tout ça. C'est tout du contenu gratuit. Le seul contenu payant qui va arriver, ce sera donc le DLC. Et du coup, DLC, nouvelle région, nouvelle classe, nouvelles armes, nouvelle histoire. Donc ouais, vraiment, vraiment cool. Oh là là ! Je vois rien ! Je vois strictement rien. Alors c'est ici, il faut faire quoi ? Représentante de la guilde. Ça marche. Donc taverne, j'imagine ? Ou pas ? Non, elle a rien. Je sais pas qui représente la guilde. L'église peut-être ? Normalement, je pense que ça va être... Une personne en verre. La serrure est ornée d'un oeil. Je pense que ça va être une personne en verre. Colporteur de drumback ou émissaire de colporteur. Sans une route d'église, les only choses que je peux vendre sont produits locaux. Les goods qui viennent de loin, tendent à roter en route. Ça marche. Ah, c'est peut-être lui, en fait. Il va falloir crafter... Enfin, pas crafter, mais... Créer la route, je crois. Là, j'ai personne avec qui parler. Que je regarde bien. Parler à un représentant de la guilde des Colporteurs. Un représentant. Ouais, non, c'est ça, en fait. Alors, les routes commerciales remplacent les chemins qui relient les villes et sont pavés et permettent un déplacement plus rapide. Un tel avancé technologique permet à notre guilde de transporter des marchandises exotiques d'une région à l'autre. Ça fait envie, oui. Tu veux pas parler ? Celui-là, apparemment, il peut pas parler. Faut que je le lise. Forminable. Construisons la première route de votre futur réseau commercial. A la mesure de votre réputation augmentera. Les habitants des villages vous supplieront d'en bâtir d'autres. Il ne vous reste donc plus qu'à payer. Choisissez un chemin qui relie deux villes dotées d'un comptoir et nous vous chargerons de superviser les travaux. Et nous nous chargerons. OK. Ça marche. Donc nous on a déjà des comptoirs partout. Donc il n'y a pas de problème. Donc on peut prendre ça jusqu'à la nouvelle HL. Donc déplacement 20% plus rapide sur les routes commerciales. Le rapatriement gratuit aussi des compagnons et des objets. Ça c'est bien. Sauf les marchandises bien sûr. Les colporteurs proposent des ressources provenant de chaque région reliée. Ça c'est bien ça aussi. Ça permettra d'éviter d'aller de droite à gauche tout le temps. Et baisse de soupçon pardon 15% plus rapide dans les régions reliées. Donc ça coûte cher en influence honnêtement. On a 4000. Donc voilà. La guilde des colporteurs est honorée de votre confiance et espère que ce cadeau vous encouragera à faire de nouveaux affaires avec nous. Ça marche. Très bien. Alors on a eu ça. Donc remise traditionnellement à un artisan par son mentor. Cette médaille fait l'objet d'un trafic de dévalu petit à petit son prestige. De dévalu petit à petit son prestige. L'expérience des métiers accumulés par cette unité alors qu'elle est déjà maître échangé en connaissance. Donc ça c'est pas mal. On va lui... On va le donner à... Parce que j'avais déjà réfléchi à ça. Sur la... La première vidéo là. Euh... Migueg. Parce que Migueg... Elle, elle est barde. Et du coup, chanter dans les tavernes et tout ça, la faire de la musique, on le fait souvent. Donc du coup, vu qu'elle est déjà maître, elle va souvent l'utiliser. Donc ça c'est bien. Et ça on va le donner à quelqu'un qui a une place. Bah voilà. Quote a une place. Le gain d'expérience de métier de la troupe augmente de 5%. Très bien. Parfait. Alors maintenant... Est-ce que tu cherches un retour ? Alors tu ne seras pas malade Mersin Reiss. Merci à la route que tu as ouvert, je peux maintenant vendre tout ce que tu as besoin. Cool, cool, cool. Si je fais un... Si je fais un... Un retour comme ça... Par contre... Euh... Qu'est-ce que j'essaye de faire là en fait ? Est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais aller ? Est-ce que je suis doté d'une route commerciale ? Ça marche... Alors on peut... Je voudrais bien faire... Euh... Non... Stromcap... Voilà, Stromcap à Mareim. Comme ça, ça me fait ça. Parce que Stromcap en fait c'est... C'est un peu l'endroit où je vais tout le temps. Euh... Loop de collectionneur. Et on a... On doit encore payer 1000 d'influence. La guilde comporteur est honorée de votre confiance et espère que ce cadeau vous encourage à faire de nouveaux affaires avec nous. Très bien. Je suis venu ici mais en fait c'est un peu chiant parce que celui-là il parle pas. Ouais, il a un aura verdâtre donc c'est à lui qu'il faut parler. Mais je pense qu'on aurait pu faire en fait cette mission-là, là. Parler aux représentants. Je crois qu'on aurait pu le faire à Stromcap en fait. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Donc on a eu ça. Alors, loupe de collectionneurs. Les vrais collectionneurs d'armes et d'armures sont capables de déterminer eux-mêmes la valeur des objets que l'on leur propose. Et c'est pour cette raison qu'ils ne se départisent jamais d'une bonne loupe. Volonté augmentée de 1 par objet légendaire porté. Cet effet est doublé pour les armes à deux mains. Donc... Par légendaire doublé. Par... Si c'est à deux mains. Objet légendaire. Et là, on passe à 5. Ah, c'est intéressant mais sans plus parce que honnêtement, je ne vais pas me débarrasser de l'huile. Et je crois que tout le monde a des trucs intéressants en fait. C'est intéressant mais bon. Je préfère... Quoi ça ? Tu disais qu'à placer de capitaine ou de lieutenant. Elle applique inspiration aux alliés touchés. Après, il y a des trucs, bon, qui ne sont pas ultra utiles mais que j'utilise quand même. Non mais tout le monde a une bonne volonté. C'est bien mais sans plus. On va le garder de côté. Après, il y a des trucs comme quoi, par exemple, sa ceinture lestée, ce n'est pas vraiment l'objet le plus utile au monde. Mais si jamais on a besoin d'inébranlables en fait, à ce moment-là, on sera content de l'avoir. Donc c'est pour ça que je ne veux pas changer. Ouais, non, je ne veux pas changer. Pardon. Alors, excellente nouvelle pour vous. Alors, on va prendre pour aller à Luderne. Alors, ça serait Stromcap. Ouais, ça serait ça. Non, Mareim en fait. Ok, la coupure est ici. Je veux bien. Pince d'or fèvre. Je crois qu'on va arrêter ici par contre parce que j'ai plus que 1000 influences et je voudrais en avoir un peu de côté quand même. Alors, une pince précise et délicate qui permet de saisir les plus petites pierres précieuses. Compétent pince d'or fèvre. Cette unité a une chance d'obtenir des pierres précieuses lors des combats contre des humains. C'est pas mal, mais ça se met à la place de ça du coup. Mouais. Par exemple, il y a ça qui est vraiment pas très très utile. Je l'utilise quasiment pas du tout. Surtout que maintenant, en extrême, il coûte 2 points. Mais bon. Je sais pas. J'aime bien le fait d'avoir des objets légendaires en fait. Donc du coup, j'ai envie de les garder. Vous voyez ce que je veux dire ? Vu que c'est des choses uniques, j'ai envie de les garder. On est pas là pour faire des surhumains non plus. C'est bon. On peut se passer de ça. On peut se passer de petites choses. Mais ouais, là ça nous fera des pierres, apparemment des pierres précieuses supplémentaires. Pierres précieuses supplémentaires, j'imagine que c'est ça. Des rubis et des saphirs. Les rubis et saphirs, c'est pas mal pour la vente. Après, on avait ça aussi, les dents en or. Mais c'est pas très cher. Donc, je les ai gardés. Je sais même pas pourquoi. J'en ai une quarantaine. Je sais pas pourquoi j'ai gardé les dents en or. Mais bon. J'accepte. Mais du coup, ça fait cher. Tu 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 tu. Ou alors, on peut en faire une encore et encore. Et j'essaierai de farmer après. De toute façon après, je dois dire que Grimmyr et Arthès là, j'y vais vraiment pas souvent. On va faire Gozenberg. Parce que c'est le plus chiant à accéder en fait. Très bien. Bon. Il va falloir que je farm maintenant. Alors. Ouh. C'est un casque légendaire. Aujourd'hui considéré comme un objet de décoration. Ce morion aurait dû orner les têtes des négociants s'ils avaient dénié combattre le général Lidor. Garde armure et on aura de prestige. Tant qu'un allié est adjacent à cette unité, il est fier. Chaque fois que cette unité inflige un coût critique, elle gagne un dans deux bravo. C'est pas top. Après, c'est chaque fois que cette unité inflige un coût critique, elle gagne un dans deux bravo. Alors attends, c'est tant qu'un allié est adjacent à cette unité. Donc il faudrait se mettre tout le temps à côté et puis on fait un critique. Ah, c'est pas vraiment le truc... En fait, c'est pas la chose qui va arriver souvent. Mais c'est la chose qu'il faut prévoir en fait. Ouais, ouais, c'est un peu relou quoi. Non, c'est pas top. Bon, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas vraiment... Surtout que maintenant, il y a tellement de bons casques qu'on peut récupérer. Et puis les habilités aussi. Les habilités sont vraiment... Moi, j'ai vraiment que des très très bonnes habilités sur les casques. J'ai même désossé en fait des casques déjà. Pour récupérer les... Je sais plus comment ça s'appelle. Les choses qu'on peut mettre sur les casques. Ah, vous avez vu, maintenant les routes sont pavées. C'est cool. On va remercier les romains pour les routes pavées. Mais genre, par exemple... Genre là, elle a de la garde en plus, elle, parce qu'elle a pas de bouclier. Elle, elle a dégâts augmentés de 20% si cette unité n'a aucun malus. Donc, elle a dégâts 20% tout le temps. Donc, voilà. Honnêtement, c'est pas des trucs que... Dont vous passez à côté, quoi. Vous mettez pas... Par contre, ça c'est embêtant parce que moi, je coupe toujours par là. Ça va plus vite. Maintenant, on va aller voir pour la... La reine. Par où je passe, là ? Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Désolé, je suis en train de parler et je fais n'importe quoi. Je vais pas au bon endroit et tout. C'est pas grave. On perd un peu de temps, mais c'est pas trop grave. Je suis content qu'il y ait eu cette mise à jour sur ce jeu. C'est vraiment fun. Il faut que je farme encore différentes armures. Parce que dans ma première vidéo, j'avais expliqué que maintenant, on a des très bonnes armures. En fait, on peut tomber sur de très bonnes armures et on peut les augmenter maintenant. C'est vraiment... C'est quoi ce symbole ? C'est quoi ça ? Ah, c'est peut-être des marchands maintenant qui sont augmentés parce qu'on a mis les routes en fait. Parce que là, on a de tout en fait. Ouh, c'est bien ça ! C'est vachement bien ça ! Ouais, ouais, non. Ça c'est des marchands qui ont encore plus de choses. Ça c'est vraiment cool. Il y a plein de choses en fait où il faut aller un peu à droite à gauche pour les récupérer. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Toujours aussi aimable. Les effets ont changé, c'est pas vraiment... C'est quoi ça ? Pendule des anciens ? Oh, j'avais pas vu. Genre, tu peux creuser. Ah, ok. Donc on a une sorte de mini-jeu. Du coup, c'est bizarre parce qu'on ne peut plus bouger en fait. Ah ! Non, 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 non. Evidemment, il faut que ça soit dans la forêt quoi. Il faut que je m'avance encore là ou pas ? Oh, ça tue ! Vous avez trouvé un trésor. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Super. Super, super, ça marche. C'est un peu étrange parce qu'en fait, on n'a plus le contrôle de la caméra. Donc c'est un peu chelou, mais ça va. Genre, en gros, il faut un peu le faire n'importe où et trouver des bonnes choses. J'imagine qu'on peut trouver des choses très rares ou peut-être liées à l'histoire en fait. Alors, par contre, comment je vais faire, moi ? On peut passer par là. J'ai un piton. Elle est où là ? Ok, elle est là. Ah, elle est vraiment paumée par contre. Arène des légendes. Je vais voir si on peut pas mettre des pitons quelques coups. Où est-ce qu'on pourrait mettre des pitons ? Ouais, j'avoue en fait que la zone, elle est super difficile d'accès. Genre là. Et genre là, par exemple. Comme ça, ça nous évitera de devoir faire le tour. Allez, on va voir. On va peut-être devoir dormir, par contre. Comme j'ai dit, on n'a que 5 points de bravoure. Ça, c'est un peu la catastrophe. Oui. C'est mon honneur de dire que vous êtes maintenant une chaleur de nombreux qui sont en train de l'arrivée. C'est un privilège qui est en train de l'arrivée. C'est un privilège qui s'est déçu seulement sur les plus grands warriors de la 5 kingdoms. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée ici. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée. Pour l'arrivée, votre rank only permet vous de rejoindre la 5e. Vous êtes en train de l'arrivée ? Ok. Ouais. À la bravoure, ça m'embête en fait. Mais bon. On peut choisir des trucs. Boucle de champions. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire le premier tour. Donc là, les unités alliées gagnent le statut fragilité lorsqu'elles ont le statut brûlure. Des nuages de poison apparaissent sous toutes les unités à chaque fin de round. Des fioles sont lancées sur les unités du joueur à chaque fin de round, les immobilisant. Et on peut gagner la boucle du champion. En début de round, si la troupe n'a aucun point de bravoure, elle gagne 2. Ah, ça c'est bien parce qu'on a une habilité qui fait ça aussi. Je ne sais plus qui c'est qu'il a. Ah oui, tiens, en parlant de ça. Oui, c'est qui qui a ça ? Glorieux. J'ai néanmoins de bravoure à la fin de son tour. Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ou alors c'est peut-être par défaut en fait. C'est peut-être un buff de l'équipe, je crois. Je ne sais plus exactement. Bon, allez, on va tester quand même. Alors, j'avais une équipe qui était vraiment bien pour le combat comme ça. Donc je ne sais plus exactement. Donc on va prendre Johan. Ça c'est notre gros tank. Je crois qu'il y avait Laura. Non, Laura. C'est pour ça que je voudrais que tout le monde ait des casques différents. Comme ça je les reconnais plus facilement. Il y a Silea qui fait extrêmement mal. Donc Silea, elle met fin à tout le monde à chaque fois. Et après je prenais un chasseur en fait. Enfin, un archer. Je crois que je prenais Arnus. Arnus est super utile parce qu'il peut repousser les gens en fait. Je crois bien. Qui je pourrais prendre d'autre ? Arnus, on va prendre Arnus. Je crois que ça c'était mon équipe en fait qui était extrêmement puissante pour les arènes. Je crois que c'est ça. On va voir. Allez c'est parti. Alors c'est en extrême du coup. Est-ce que... Ouais tout est en extrême du coup. Ok ça marche. Alors... Il est résistant au feu. Alors même eux ils ont ça. Oh la vache c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Alors on va faire... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Merde. Ça va être galère ça. En récompense 3 ça serait vraiment bien en fait. Ah. Ah oui. Non mais en fait vous êtes pas... Ah oui d'accord. Niveau 4. Ok j'ai rien dit ça va. Ha. Ok. C'est bon. Ça va. Euh... Lui par contre... Bah attends on va le tuer là. Non mais ça va c'est que des... C'est du bas niveau. Ah putain oui d'accord. Le terrain en fait change pas. Ah intéressant. Le terrain change pas en fait. Ça marche. Putain en plus c'est toujours le tour à... Ok. Ah ok. On refait un tour. Ça marche. Donc euh... Et lui il va jouer son tour. Donc on va prendre Johan. Donc chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. On va se mettre là. Il a posture défensive. On lui a enlevé la garde. Euh... Si je fais ça. Très bien. Très bien. Très bien. Il a pas pris riposte. Quand il s'est ré-engagé. Non c'est pas grave. Alors on va faire... Toi. Non toi on va te garder. Pour le moment. Ah merde. C'est vrai que... Pardon. Ah voilà. Deux coups. Très bien. Parfait. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Si Léa ne doit pas se déplacer. Et du coup ça a pas compté en fait. On a pas récupéré les points. Toi t'as une hache de lancer. Attends. On va faire ça. Voilà. Très bien. Ah ça t'emmerde hein. Lui ça va. Il craint rien. Il se fait même buffer. C'est bien. C'est magnifique. Mais du coup comment on valide nos trucs là. Genre là est-ce que c'est validé les 3 points. Les 3 points. Les récompenses. Ah bah c'est la fin. Ah si. Deuxième ligue. Tu as besoin d'améliorer ta réputation. Avant que tu puisses me challenger la 4e ligue. Mais du coup faut la mettre mais à qui hein. Je dirais à la boucle de champion. Ah c'est embêtant hein. Faut vraiment faire des super choix à chaque fois. Ça ça m'embête un peu. Je dirais euh. Ça on peut s'en passer. Mais je voudrais bien le mettre à quelqu'un ça. Je sais pas à qui. Bon c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Mais c'est vrai que ça c'est vachement intéressant. Et je le mets sur Laura parce qu'en fait faudrait le mettre sur les personnages principaux de l'équipe. Donc en gros c'est ou les chefs genre capitaine, lieutenant. Ou alors les gens comme ça qui sont quasiment tout le temps dans notre équipe. Que ça soit en arène et en combat normal. Bon allez on vas-y. On continue. On arrive à se débrouiller avec 5 de bravo. La 4e ligue de champions. Mais vous pouvez continuer à combattre dans la 5e ligue si vous le souhaitez. Et puis après on fera du difficile dans une 2e vidéo. Et je dormirais et tout ça pour avoir 15 d'endurance directement. Parce que là c'est un peu la galère quand même. Chaque moment a fait un fin à son tour au contact d'un allié. Ouais mais du coup ça je peux pas le faire. Très bien. Tiens on va pouvoir je pense prendre 2 points là. Ah non quoi que ça le tue pas. Alors chaque compagnon doit finir son tour au contact. Non. Arnus ne doit pas se déplacer. Il y a 2 personnes. Kogo et Taureau. Go. Alors je crois que ceux là ils peuvent repousser en fait. Mais euh... Mais euh... Il est inébranlable. Donc du coup bah ça se passe bien. Euh... Toi je crois que je vais... Je vais pas te jouer en fait. Je vais juste... Faire ça comme ça on récupère 3 points. Est-ce que ça a validé ou pas ? Ouais 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 il a l'arme pour repousser en fait. Mais moi je bouge pas. Euh... Euh... On va le tuer. Je crois qu'elle va potentiellement le one shot. Ou pas. Ouais il faudrait peut-être lui activer Trompe-la-Mort en fait. Peut-être qu'elle peut garder Trompe-la-Mort tout le temps. Je sais pas comment ça marche. Ouais on a eu 3 points très bien. Euh... Lisbeth doit être engagée à la fin du round. Ça marche. Ouais il y a un système avec les différents tonifiants là. Je me rappelle plus vraiment comment ça fonctionne. Mais ça c'est des choses qu'on avait déjà vu dans d'autres arènes. Voilà. Let's gooo. Je vais summoner la 3e ligue. Ah je suis content c'est fun. C'est fun c'est fun. Mais on peut voir à quoi ça ressemble. Alors démonstration de force. Inflige des dégâts à la cible et applique vulnérabilité à tous les ennemis adjacents à la cible. À tous les ennemis adjacents à la cible. Ça coûte combien de points ? Ah ça coûte 2. Ça fait cher en fait. C'est ça qui est pas le problème. Euh... Silea elle elle a ça. Fais voir un peu. Est-ce que Silea pourrait... Bon de toute façon il faut l'augmenter lui. Il est niveau 5 à peine. Mais fais voir. Elle Silea elle a quoi ? Elle elle a des dégâts. Et ça fait... Les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malus appliqué sur la cible et sur cette unité. Euh... Donc c'est pas mal. Et si on lui met ça... Ah ça fait des dégâts. Mouais. Ouais. Bah encore une fois le problème que j'ai avec ça c'est que ça prend beaucoup de bravoure à chaque fois. C'est pas trop. Elle elle fait des AOE. Euh... Il est vulnérabilité à tous les ennemis adjacents à la cible. Il faut qu'il soit côte à côte en plus. Ouais. Je sais pas. Je pense que ce bouclier fait très bien le boulot. Je pense que Duohan il est trop puissant en fait avec un écude à l'hasard. Donc non. Mais net c'est un peu la même chose. Surtout que lui il peut mettre vulnérabilité avec ça. Euh... Je dirais à la limite de le mettre sur lui en fait. Le bouclier. Je pense que Amrik... Vu que c'est le malfaiteur là le... Or la loi. Et il a pas vraiment trop d'habilité. A la limite... A la limite on peut faire ça. Par contre faudrait voir si ça applique à vulnérabilité à tous les... À l'ennemi en question aussi. Parce qu'ils disent à tous les ennemis adjacents à la cible. Donc est-ce que la cible se prend vulnérabilité ou pas ? Par la description je dirais non. Mais je suis pas sûr. Et c'est bien aussi parce qu'on a des... Attendez. Je ne veux pas spoiler la surprise. Mais vous êtes en train de faire une lutte difficile cette fois. On va voir ça. Putain on a plein de trucs à gagner. C'est vraiment fun. Honnêtement c'est vraiment top. C'est top du top. J'adore qu'ils aient rajouté autant d'objets uniques comme ça en fait. Alors... Duan ne doit pas se déplacer. Ah ! Euh... Ouais mais ça c'est embêtant. Il y a un truc que je veux tester. Je veux voir si elle peut tuer tout le monde en fait. Putain tout c'est beau je vois pas. C'est bon ? En théorie elle peut tuer tout le monde. Et elle est toujours en critique on est d'accord ? Non elle est plus en fureur. Non si elle est en fureur. Non frénésie. Si si. Si si elle est toujours euh... Elle est toujours pétée en fait. T'as vraiment mal choisi ta cible. T'as vraiment mal choisi ta cible. Ah ! Je crois qu'on a bugué le jeu. Je crois qu'on a bugué le jeu. Parce qu'il est mort. Sur un contre. Ok on est de retour ici. Donc oui on a eu un bug qui a bloqué un peu la sauvegarde mais on est de retour ici. Et on va recommencer le combat. Donc les bêtes ardentes. C'est parti. Donc j'ai fait exactement ce qu'on avait fait parce que j'ai dû refaire en fait cet épisode en gros. Donc j'ai fait exactement ce que je vous ai montré. Donc c'est parti. On a les mêmes personnes. Let's go ! Let's go ! Alors Johan ne doit pas se déplacer. Ça marche. Ça marche, ça marche. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Très bien. J'aime bien le jouer parce qu'en fait lui si on le fait passer il a déviation et tout ça. Et il a habilité directement. Donc du coup... Très bien. Satisfait le public. Très bien. Pense-toi les indications. C'est bête qu'on puisse pas vraiment trop aller sur le côté avec la caméra. Très bien. Euh... Bah c'est bon. Oh non. Poursuivi, ça veut dire quoi ? Que l'ours il va aller sur elle, c'est ça ? Il devient assez prioritaire des animaux et augmente les dégâts subis. Le retake de 30 points. Ça c'est bien. Ça serait bien qu'on puisse avoir la même chose. Ouais c'est parti pour un massacre. Un truc qui serait bien en fait ça serait de booster le déplacement. Comme ça tout le monde peut se déplacer. Parce que là en fait y'a quoi ? Y'a un round ? Ou y'a plusieurs rounds ? Là je comprends pas en fait. Donc on est de retour encore une troisième fois. C'est reparti. En gros il faut jouer en déjouant les bugs. C'est bien. Là 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 là. Comment on fait ? C'est bien. Ça serait marrant que ça pousse l'ours à attaquer l'humain en fait. Le fait de tirer avec cette flèche là. Je vais me mettre là. Ok. Dis moi que t'es mort et que tout va bien. Ok c'est bon. Ok. Donc pas faire les deux en même temps et le... Et faire des dégâts quand on... Quand on riposte en fait ça crée des problèmes. Pourquoi on a un ours blanc ? Il y a un ours blanc ici. Ok ça marche. Donc toi tu viens avec un ours blanc. Ça marche. Ça me fait pas peur. Très bien. Voilà. Les postures défensives ça y va. Voilà. Ah. C'est bon. Ça ça a été le coup du... Genre en fait on l'a fait passer en posture de... de berserker. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. On verra ça. Parce qu'elle est un peu relou elle. Alors. Alors. C'est une mitaine de rôde main gauche. On raconte que rôde main gauche triompha de l'arène des légendes en se servant uniquement. d'armes 2G. Alors. On a la compétente. Donc cette unité inflige 30% de dégâts supplémentaires avec des objets de lancers. Oh. Ok. Ça c'est... 30% de dégâts c'est pas mal. J'en connais une ça peut être bien. Alors. On pourrait le faire basique avec lui par exemple. Ça fait 49 de dégâts. Mais. On a la sauvage. La sauvage. Elle elle fait. Avec la faucille. Elle fait entre 180 et 343 de dégâts. Bon. Bien sûr. On enlève ça. On va dire. Allez. On va dire 176 à 326. Du coup. Ah merde. C'est pas compté. Ok. On peut pas le voir du coup. On peut pas le voir directement. Exactement. Mais. Du coup. Elle va faire très mal. Ouais. On va garder ça. Elle perdra 10% de dégâts avec. Avec sa dague. Mais c'est pas trop trop grave. Honnêtement. Le lancer de faucilles fait super mal. Parce que le lancer de faucilles. Si je dis pas de conneries. Elles ignorent la garde celle là. En ignorant la garde. Ouais. Donc ces faucilles là sont vachement bien. Et les faucilles qui sont améliorés. Je crois. Si je me rappelle bien. Bah elles sont moins bien. Parce que. Elles perdent. Donc les faucilles en fait comme ça là. Genre ça c'est les faucilles. Euh. C'est celle là. C'est les confusions. Ouais ouais. C'est celle en or. Ouais ouais. C'est les confusions. En fait. Euh. Elle gagne confusion. Ce qui est bien honnêtement. Confusion c'est vachement bien. Euh. Ça permet de ne pas recevoir de bonus et tout ça. Donc c'est vraiment utile. Mais. Du coup. Elles perdent le fait qu'elles passent à travers la garde. Donc. Ça les rend complètement inutiles. Là. Je crois que c'est pareil. Toutes les. Les faucilles en fait améliorées avec. Avec l'alchimie. Ça devient nul. Parce que. On perd complètement. L'ignore. L'ignore garde. Donc faut sûrement. Surtout pas les. Les augmenter. Ça c'est un peu. Un peu le problème. Pardon. Euh. Par contre. On va. Juste une seconde. Et là. Vu qu'on fait. On déteste. Avec la. Et que je suis. En. Comment dire. En. Je vais y arriver à trouver les mots. En Iron Man. Je fais des. Des backups. Parce que là. En fait. On serait bloqué. Sinon. Donc. On va faire ça. Ça marche. C'est parti. Alors. Rats. Cauchemardesques. Ça marche. Des rats. On a ce mot. Des rats. Pestiférés. Sont lâchés. Dans l'arène. Chaque fin de rune. Ok. Ça marche. J'adore. Les récompenses. Qu'on récupère. Pour le moment. J'adore. Vraiment. Les récompenses. Qu'elles sont. Uniques. Et. Et. Tout ça. C'est vraiment bien. Euh. De toute façon. Ils sont pas. Ah, ça va être la même chose encore, deux en même temps. On va les tuer un à un. On va les tuer, le rat et l'ours. Je vais passer mon tour au lieu de la combattre. J'ai peur que ça fasse un problème, que ça crée un problème en fait. Ok, très bien. C'est parti. Est-ce qu'elle peut ? Non, on ne peut pas. Du coup, elle a perdu inspiration ou pas ? Ouais, elle a perdu inspiration. Il y a aussi, elle normalement, elle tape. Bref, le premier coup qu'elle tape, elle fait genre 150% de dégâts supplémentaires ou quelque chose comme ça. Du coup, si elle tape une fois, elle ne l'a plus en fait. Même si c'est techniquement le même rune. En fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent, c'est un nouveau rune. C'est comme ça qu'il faut le voir. Evidemment que c'est un nouveau rune, vu qu'on peut rejouer. C'est un peu con ce que je dis. Faites pas attention. Je suis en train de réfléchir pour le combat et en même temps je parle. C'est pas la bonne chose à faire. C'est pas la bonne chose à faire. C'est pas la bonne chose à faire. Oh là ! Il est vulnérable machin. Pas mal ! Elle a un cheveu un peu. Lui, il a l'air joli lui par contre. Alors, home de légende. Home d'une beauté aveuglante. Reversé au champ... Reversé ? Reversé ? Au champion de l'arène des légendes. Alors, aura de puissance. Tant qu'un ennemi est adjacent à cette unité, il l'a intimidé. Les gars subient augmenté de 20%. Tant qu'un ennemi est adjacent à cette unité... Ah donc euh... Genre quelqu'un qui... Genre un tank, ça serait bien par exemple. J'imagine. Genre pour un tank, ça serait très bien. Parce que du coup, on se bloque... Enfin, on se met tout le temps contre les gens. C'est pas mal. Ou alors quelqu'un qui engage en fait. Par contre... Si on perd ça... Si on perd fragilité, vulnérabilité, déstabilisation... Ça, ça m'embête. Parce que du coup, ça le rend vulnérable. Hmm... Toi, t'as quoi là ? Toi, t'as augmenté la garde. Il faudrait une armure qui va avec. Peut-être qu'on peut récupérer l'armure. Je sais pas si une armure existe. Je sais pas. L'homme de légende, c'est intéressant. Ça augmente les dégâts. Mais il faudrait quelqu'un qui... Qui puisse se coller aux gens. Et le mieux, ça serait les tanks. Mais mes tanks à moi, ils ont des défenses en fait. Pour les altérations d'état. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont ultra résistants. Ils sont ultra safe en fait. Ah... Je sais pas. Je donne moi une toute petite seconde. Je sais pas trop quoi en penser en fait. On va sûrement l'utiliser parce que c'est quand même un peu... Unique. Et j'aime bien utiliser les choses uniques. Nous avons atteint le final stage. Vous pouvez maintenant prendre la première ligue. Beaucoup ont réussi à arriver là-bas. Honnêtement, je n'étais pas sûr si je le verrais dans ma vie. Un champion spécial a arrivé pour cette occasion. Elle est le meilleur warrior dans tous les 5 kingdoms, si vous me demandez. C'est fait de la même chose que le balerien légendaire. Donc, vous vous sentez toujours en train d'essayer la première ligue ? Est-ce que vous avez une bonne stratégie ? Est-ce que votre gear est en condition parfaites ? Waouh ! J'espère que ça va être bien. Le commando mortel. C'est quoi ce nom ? Commando mortel. Arnois flamboyant est la parfaite définition du mot prestige. Ok. Bon, après c'est en normal, donc ça va être facile. La prochaine fois, on va le faire en... En difficile. Attends, tu veux rire ? On va te faire ça. Quoi ? Des renforts ? Pourquoi tu meurs pas ? Cette unité essaie de recouvrer ses forces. Elle n'est pas considérée comme un ennemi actif et ne peut pas servir à réaliser des exigences. Ah ! Intéressant. J'aurais dû me foller en fait. Euh... Si je fais ça... 3, 4, 5... Ah d'accord, mais c'est une série de gens en fait qui arrivent. Intéressant. Récupération. Mais comment on les tue ? Comment on est censé les tuer du coup ? Là je peux pas attaquer, on est d'accord. Oh merde, tu peux pas être engagé. Ça sent embêtant ça. Les apprentis sont encouragés par leur maître se relèvent pour combattre. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est pas le héros en fait. C'est pas la commandante pour le moment. Je viens de capter. Ah ça va être un peu compliqué hein. Oh, difficile. Tu aurais dû me mettre à côté. J'ai fait de la merde. Après on prend pas de dégâts, c'est pas grave. C'est juste que... C'est un peu nul là ce que je fais. Point de vue stratégique, on est très mauvais. Ok. Joli. D'accord, donc il faut combattre plein de gens. Des bruits métalliques se font entendre du fond de l'arène. Il traite fait son entrée pour venger ses apprentis et affirme sa puissance. Ah ça tue. Alors, c'est quoi ça ? Résilience de la commandante absorbe une quantité de dégâts subis. Enrage à la fin du round si l'absorption est encore active. Putain ça tue, sympa. Nouvelle mécanique. Ok. Très bien. Reprend ses esprits et utilise une relique des anciens. T'es sérieux ? Ah chaud ! Putain. Ah c'est marrant ça. C'est quoi ça ? Eclair instable. Mets hors du combat toutes les unités du joueur touché. Carrément. Ok. Ah ça va être chaud de faire les exigences parce que les exigences si elles n'ont pas changé ça va être... A chaque fois qu'on ne fait pas une exigence on perd le personnage. Ouais. Difficile va être très difficile je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est un premier. Vous êtes champions entre champions. Pouvez-vous que je vous donne ce trophée. C'est une grande honneur. Donc, vous avez réussi à conquérir l'arène des légendes. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? T'acheter nos champions peut-être ? C'est parti. Ouh ! Jumeur de la voie de la gloire de la puissance. Que vous avez triomphé de nombreux périls et vaincu le plus redoutable guerrier des 5 royaumes. Votre compagnie a mérité sa place au panthéon des combattants de ce monde. Vous avez débloqué le titre guerrier légendaire. Vous avez... Oh d'accord. On va pouvoir les crédits. Oh ! Donc c'est pour ça qu'on a... Qu'il nous en manque un à chaque fois. Oh ! Nickel ! Nickel ! Ok. Ils ont pensé à tout enfin, en fait. Oh ! Ça tue. Ok. Alors, on fait voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, trophée des légendes. Ce trophée a été conçu pour s'attacher facilement à la ceinture de son détenteur permettant à celui-ci de se vanter sans effort. Trophée des légendes. Une fois par combat. Cette unité peut utiliser deux actions de base dans le même tour. What ? Une fois par combat. Deux actions de base. C'est quoi les actions de base ? Genre le coup d'épée normal. Genre ça, par exemple. Ok. Ben, je vais réfléchir et je vais faire des tests. Ouais, je vais réfléchir et faire des tests, moi, de mon côté. Voir un peu ce qu'on peut améliorer, en fait, dans mon équipe. Et je vais aussi me dormir et tout ça, là, pour qu'on récupère notre bravoure. Et qu'on buff tout le monde, encore une fois, évidemment. Donc, ouais. C'était cool. Honnêtement, l'arène est sympa, la nouvelle arène. Bon, sans les petits bugs, là. Donc, faites attention à ça si vous faites l'arène. J'avais eu des problèmes, aussi, dans mon let's play normal. Où c'était... L'arène, aussi, avait bloqué certaines choses. Je sais qu'il y avait eu des sauvegardes qui étaient bloquées. Mais après, les développeurs ont fait des mises à jour pour corriger ce problème-là. Donc, vu que là, la community update, en fait, vient à peine de sortir. Bah, du coup, voilà. Il y a des petits trucs à corriger. Ah, vous avez vu, c'est le même bouclier qu'on a maintenant. C'est cool. Je vais voir quel bouclier, aussi, on va utiliser. Si j'utilise le casque, aussi. Enfin, les deux casques, peut-être. Donc, on va voir ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Et la prochaine, comme j'ai dit, on fera l'arène en difficile. Ciao, ciao !